Bonjour, je suis Olivier Sommelet chez Auchateau et aujourd'hui on va s'attaquer à une question cruciale que la plupart d'entre nous français ne nous ont pas posée, qui est la question de, est-ce que quand ça sent la fraise, il y a vraiment des fraises dans le vin ? Est-ce que quand ça sent le kiwi, on met vraiment du kiwi dedans ? La réponse est non, j'en ai peur. Alors la première chose c'est qu'il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à toutes ces histoires d'arômes. La plupart des gens qui friment un petit peu avec ça, qui ont l'air très à l'aise, la plupart du temps c'est parce qu'ils ont lu 2-3 bouquins, 2-3 sites web qui vont nous expliquer que chaque cépage va venir avec un type d'arôme qui lui est spécifique, le sauvignon blanc qu'on trouve par exemple en Sancerre, c'est toujours très fruité sur l'agrume, le Cabernet Sauvignon dans le Bordelais, on a des arômes de mûres, on a des arômes de poivrons verts, donc voilà, la prochaine fois que vous buvez un Bordeaux vous pouvez, peut-être un peu de poivrons verts, pareil avec le Gewürstraminer qui sent la rose et le litchi, vous êtes sur l'oncle l'apéritif qui va vous dire que ça sent la rose et le litchi, voilà. Bon tout ça, c'est pas très grave, c'est de la frime, mais l'important c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'on n'a pas besoin de tout ça pour apprécier un vin, le vin c'est vraiment plaisir quoi, donc on n'a pas besoin de mettre des mots dessus pour se régaler. Alors, une petite chose quand même, tous ces arômes dans le vin, d'où ça vient ? C'est lié à quoi ? C'est assez simple. Dans le vin, il y a trois familles d'arômes, les arômes dits primaires, secondaires et tertiaires. Alors quels sont-ils ? Les arômes primaires, c'est des arômes dits variétaux, donc ça a trait au cépage qu'on utilise pour faire tel ou tel vin. Donc sans serre, on a dit, c'est toujours du sauvignon blanc, donc on va avoir beaucoup cette fraîcheur, cet agrume. Donc chaque cépage va apporter son lot d'arômes, comme quand on mange une pomme verte, c'est toujours un petit peu acide, quand on va manger une pomme rouge, ça va avoir des arômes un petit peu différents. Donc voilà, ça c'est le premier type d'arôme. Le second type d'arôme, enfin le deuxième, c'est en fait des arômes dits de fermentation, les arômes secondaires de fermentation. Donc ça veut dire que pendant notre fermentation, le sucre devient alcool, le CO2 est relâché au passage et il y a toute une sorte de désordre moléculaire, tout se recombine, se reforme. Si on tend l'oreille dans une barrique ou dans une cuve pendant cette phase de fermentation qui dure quelques jours, il y a des bulles, ça dégage de l'énergie. Donc de nouvelles molécules vont se former, vont se recombiner comme ça pendant cette fermentation et donc de nouveaux arômes vont apparaître. Quand on dit qu'un vin sent la fraise, il n'y a pas de fraise qui est ajoutée. Par contre, il y a une molécule qui est la même ou qui ressemble fortement à la molécule qu'on va retrouver dans une fraise. Donc on retrouve des arômes qui sont similaires. Ok, mais il n'y a pas de vérité là-dessus et c'est pour ça que vous pouvez sentir la fraise, moi la framboise. Il n'y a pas de vérité absolue et il ne faut surtout pas se casser la tête là-dessus. Et le troisième type, on a vu les arômes primaires, secondaires, les arômes tertiaires. Donc le troisième type d'arômes, ça va être des arômes dits de maturation, des arômes de vieillissement. Donc à mesure qu'un vin va vieillir, l'oxygène va rentrer dans notre vin par ce bouchon qui est donc poreux et va venir altérer la structure, la formule chimique de notre vin et va donc le faire changer. Donc de nouveaux arômes vont un petit peu recouvrir les arômes primaires et secondaires qui sont des arômes plutôt sur le fruit, des arômes de jeunesse. Et donc ces arômes vont arriver, les arômes un petit peu de cuir, des arômes de tabac, de boîtes à cigares, toutes ces choses-là, ça vient avec un petit peu de temps. Il faut donner un petit peu de temps à notre vin. Donc voilà, après chaque vin va être en fait la rencontre de tous ces arômes. Donc les arômes du cépage, les arômes de la fermentation et les arômes de la maturation. Compliqué, mais finalement assez simple. Donc voilà, c'est vraiment l'étape clé. Si on veut avoir une petite grille de lecture, une petite boîte à outils pour bien comprendre comment arriver à ces arômes, c'est assez facile. L'idée, c'est qu'en fait, il faut donner un cadre à sa pensée. Parce que tout ça, c'est la mémoire olfactive, qui est une mémoire qu'on pratique très rarement. On ne s'en sert pas. On dit souvent, ça sent bon, ça ne sent pas bon. On ne s'amuse pas à dire, ça sent la groseille, la myrtille ou la mûre. On est rarement aussi précis dans nos conversations de tous les jours. Donc l'idée, c'est de raisonner en termes de famille. Alors on va commencer par les grandes familles. Alors là, on prend un verre. Est-ce que c'est plutôt animal, végétal, fruité, floral ? Vous pouvez faire le même jeu chez vous. Ici, moi, je dis plutôt fruits. Alors fruits, ensuite, est-ce qu'on est plutôt sur des couleurs assez pâles, des couleurs foncées de fruits ? Est-ce que c'est plutôt blanc, jaune, vert, plutôt rouge, noir comme couleur de fruits ? Là, à l'évidence, c'est plutôt les couleurs assez légères. On n'a pas trop de fraises, de framboises. Donc bon, moi, je vois un petit peu le côté agrumes. Une fois qu'on est dans les agrumes, on peut être plus créatif. On a moins de chances de faire des erreurs. Donc ici, c'est le côté un petit peu pomme verte, citron vert, pamplemousse, toutes ces choses-là qui ressortent sur ce vin-là. Voilà. Donc finalement, au début, ça paraît un petit peu compliqué. Et en fait, en donnant un poil de rationalité à notre raisonnement, on y arrive très facilement. Et plus on va bosser là-dessus, plus meilleur on va devenir. Mais encore une fois, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Voilà. J'espère que toutes ces histoires d'arômes sont maintenant un petit peu plus claires. Et l'important, finalement, c'est d'apprécier son vin. Donc, je porte un toast à votre bonne santé. Et je vous dis à très bientôt sur www.o-chateau.com. Merci.